Jean-Jacques Streliski va quitter son poste de professeur associé au département de marketing à HEC Montréal dans quelques jours. Chroniqueur, analyste, ex-directeur de création de Cossette Montréal, il a marqué le monde de la publicité au Québec. Il est notre invité ce soir, M. Streliski. Bonsoir. Bonsoir, M. Fillon. Comment allez-vous? Aussi bien que vous voyez là, c'est-à-dire content de prendre ma retraite. Oui, content de prendre votre retraite. À quel âge? Eh bien, je vais vous l'avouer, bientôt 79 ans, j'ai 78 ans, bien fait. Oui, et donc vous avez enseigné jusqu'à 78 ans finalement. C'est quand même quelqu'un de passionné. Vous avez la flamme depuis tout ce temps-là. Ce n'est pas parce que la flamme s'est éteinte que vous quittez. Non, pas du tout, au contraire. C'est-à-dire que j'ai eu deux carrières. Ma carrière de publicitaire, comme vous avez souligné, et puis j'ai chevauché un peu. Puis je suis devenu vraiment passionné de l'enseignement. Et puis les HEC m'ont offert ce poste de professeur associé. Et en réalité, ça fait 25 ans d'enseignement. Oui, 25 ans d'enseignement, 50 ans de carrière en quelque sorte. Vous avez cofondé l'agence Cossette dans les années 70. À Montréal, à Montréal seulement, le bureau de Montréal. Vous avez donc enseigné pendant 25 ans. Qu'est-ce qui a changé fondamentalement en 50 ans dans le marketing et la publicité? Je pense que vous vous attendez à ma réponse. C'est-à-dire, bien des choses, presque tout a changé. Et tout va encore probablement changer. Et c'est quand on est un professeur qui prend sa retraite, on se dit, qu'est-ce qui va arriver? Je veux dire, on a un peu le complexe, pas de l'imposteur, mais du leg, si modeste soit-il. Qu'est-ce qu'on va laisser? Parce que j'entrevois certaines choses. C'est certain, c'est certain. Et qu'est-ce que vous allez laisser, M. Strelitzky? Je voudrais laisser quelque chose de sain, c'est-à-dire, et qui fait sens. C'est-à-dire de réaliser un peu là où on en est. Il y a un état des lieux qu'on doit faire parce qu'on voit bien que la communication, en particulier la communication marketing, c'est un domaine qui doit forcément changer. Les médias, vous savez, aujourd'hui, entre un média comme Radio-Canada et puis l'industrie de la publicité, il y a une porosité qui quelquefois dérange, mais qui installe aussi une relation commerce-information que certains jugent toxique et que d'autres, au contraire, trouvent intéressante. Je fais partie des gens qui la jugent intéressante parce que je pense que l'un ne va pas sans l'autre. Et à un moment donné, il va falloir que ce couple-là, en tous les cas, se parle justement pour réaliser peut-être les erreurs, c'est prétentieux de ma part dire que ce sont des erreurs, mais enfin, toujours est-il les terrains fragiles sur lesquels on s'embarque actuellement, en particulier avec l'intelligence artificielle, si vous voulez qu'on en parle. En même temps, on va en parler de l'intelligence artificielle, mais les modèles d'affaires, de la télé traditionnelle, des journaux traditionnels, de la presse imprimée ne fonctionnent plus. Le couple, justement, avec la publicité qui était si important pour générer des revenus, la publicité est rendue sur Internet. Mais bien sûr, et puis, dans une certaine mesure, on n'a pas laissé faire parce qu'on luttait contre les géants. Et puis, notre ami, l'ancien directeur de Radio-Canada en information. Monsieur Saunier. Monsieur Saunier, Alain Saunier a fait un très bon livre là-dessus, sur les barbares numériques. On sent très bien que contre l'ordre des GAFA, en particulier, la publicité, et à fortiori la petite industrie publicitaire que nous sommes, ne pouvait pas grand-chose. Est-ce qu'on les a laissés aller trop vite, trop loin ? C'est possible. Mais aujourd'hui, on réagit, mais il va falloir qu'on ait de l'aide et il va falloir qu'on ait surtout une conscience à faire pour nous et non plus essayer de tout laisser comme ça aux GAFA. Vous avez évoqué l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est une opportunité exceptionnelle pour le monde de la publicité ou un grand danger ? Je le voudrais. Je voudrais que ce soit une opportunité. Par contre, pour avoir justement invité un sociologue à mon dernier cours, monsieur Fabien Lezac, que vous connaissez bien ici à Radio-Canada, on lui posait la question devant les étudiants, qu'est-ce qui va arriver avec l'intelligence artificielle ? Et il y a deux choses, vous savez, l'intelligence artificielle, c'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Il y a une double personnalité là-dedans, laquelle va l'emporter sur l'autre ? Moi, je suis un petit peu angoissé par rapport à ça, pour mes étudiants, pour mes enfants, mes petits-enfants, et puis pour cette société dans laquelle il va falloir qu'on se réinstalle, qu'on se réinvente une place, et comme communicateur, mais aussi comme citoyen, comme usager. Donc il y a l'intelligence artificielle, ça fait peur, parce que l'intelligence artificielle va être tellement au point qu'elle va se reproduire avec les algorithmes et l'agence artificielle. Mais ce que c'est, les mariages qui se reproduisent entre eux, ça ne fait pas des enfants forts. Alors vous avez là l'exemple de quelque chose sur laquelle il va falloir en tous les cas être à la fois attentif, mais à la fois, et Fabien Lozac le dit, faire des règlements, faire des réglementations, les arriver à faire taxer. Les juridictions commencent à s'organiser de pays par pays, mais on n'est pas rendu à un point où... Alors c'est pour ça que je voyais bien ma consomme à Linnison qui a dit l'autre jour que oui, il y a eu un glissement très très important des investissements publicitaires, et malgré tout ce qu'on peut faire ici de bonne volonté, ça ne suffira pas, il va falloir faire autre chose. – Est-ce qu'il y a trop de publicité ? – Oui, il y en a trop. – Oui, il y en a trop. – Oui, il y en a trop, c'est-à-dire qu'il y en a trop, et il y en a trop à un rythme insoutenable. Alors je m'élève, et je parle ici à mes amis du marketing, à mes amis des agences, à mes amis dirigeants des agences, pour leur dire écoutez, regardez, on est proche de quelque chose de fou. Le marketing aujourd'hui, c'est le ciblage, c'est l'hyper-ciblage, c'est la mesure, et puis c'est la répétition à outrance de sollicitations qui finit par nous dégoûter de la publicité ou des sollicitations publicitaires. Donc il y a une espèce de contre-commerce là qui se crée, qui est très nocif pour la publicité. Les gens de mon temps aimaient la publicité, mais aujourd'hui, c'est le contraire. Tout le monde a des bloqueurs de pub, y compris les professeurs de marketing, sur ces trucs, pour ne plus être sollicité. Et puis l'autre problème, sur lequel mon ami Sylvain Lafrance travaille fort, c'est la découvrabilité. Comment on fait maintenant pour découvrir quelque chose, alors qu'on est sollicité par des milliers de sollicitations par jour ? Quel est le message, rapidement en terminant, quel est le message que vous envoyez à vos étudiants ? Je voudrais leur dire, soyez lucides, très lucides. Il faut regarder les monstres en face, toujours. Je voudrais leur dire, soyez courageux, parce que vous allez avoir besoin de courage. Ce qui vous attend, c'est quelque chose d'important. Il va se passer quelque chose, ça ne peut pas continuer comme ça. Et puis, ayez confiance, ayez confiance. Moi, j'ai travaillé très fort pendant toutes ces années d'enseignement à essayer de donner confiance à mes étudiants, parce que quand je pense à mes étudiants, je pense à la société de demain, et je pense qu'ils auront à faire face à des choses assez importantes. Et là, à la retraite, vous aurez plus de temps pour aller voir Alexandra Strelitsky. Tout à fait, je compte bien le faire, effectivement. Merci, M. Strelitsky. Merci pour toutes ces années. On vous a souvent interviewé à notre antenne. Merci bien. C'est un plaisir de vous avoir. Merci. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI. Sous-titrage Société Radio-Canada